Huit proverbes. Thème, ennemis. 1. Si aujourd'hui est pour ton ennemi, demain est pour toi. Proverbe turc. Ce proverbe turc signifie que même si les choses ne vont pas bien pour toi aujourd'hui et que ton ennemi semble avoir le dessus, il ne faut pas perdre espoir. Car demain est un nouveau jour, plein de possibilités, où les rôles peuvent s'inverser. Cela souligne l'idée que les situations peuvent changer rapidement et qu'il est important de rester positif et persévérant face aux difficultés. 2. Faites un pont d'or à l'ennemi qui s'en va. Proverbe franc-comptois. Ce proverbe franc-comptois, fait un pont d'or à l'ennemi qui s'en va, signifie qu'il est préférable d'apaiser les tensions et de faire preuve de générosité envers une personne qui quitte notre vie ou qui cesse d'être notre ennemi. En d'autres termes, il vaut mieux laisser partir une personne en bon terme, même si elle était auparavant considérée comme un ennemi, plutôt que de nourrir des ressentiments ou des conflits inutiles. Cela encourage la paix, la réconciliation et la sagesse dans les relations interpersonnelles. 3. Aimez vos amis en Dieu et vos ennemis pour l'amour de Dieu Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il est important d'aimer ses amis sincèrement et de cultiver de bonnes relations avec eux par amour pour Dieu. De même, il est suggéré d'avoir de la bienveillance envers ses ennemis, de chercher à les comprendre et à les traiter avec respect, même si cela peut être difficile, dans un esprit d'amour et de compassion envers toute l'humanité, en suivant les enseignements de Dieu. 4. Trop tard on va au conseil, après qu'on en est venu aux mains avec l'ennemi. Proverbe basque Ce proverbe basque signifie qu'il est souvent inutile de demander des conseils une fois que le problème est déjà survenu et qu'il est trop tard pour agir de manière préventive. Il met en avant l'importance de la prévoyance et de la réflexion avant d'agir, car une fois confronté à une situation difficile, il est souvent trop tard pour revenir en arrière. 5. Plus de morts, moins d'ennemis Proverbe français Ce proverbe français, plus de morts, moins d'ennemis, signifie que lorsque des personnes meurent, les conflits ou les querelles peuvent se calmer ou se résoudre. En d'autres termes, en perdant des individus, il peut y avoir moins de personnes pour entretenir des hostilités ou des rancœurs, ce qui peut potentiellement conduire à une diminution des conflits. Cependant, il est important de noter que ce proverbe souligne souvent la tristesse et la tragédie des pertes humaines, et ne devrait pas être interprété comme une justification de la violence ou des conflits. 6. Don d'ennemis, c'est mal en contre Proverbe français Ce proverbe français signifie que lorsqu'un ennemi vous fait un cadeau, il y a souvent une intention malveillante derrière ce geste. En d'autres termes, il suggère de se méfier des cadeaux offerts par ceux qui nous veulent du mal, car cela pourrait cacher une stratégie ou une tromperie. 7. Frappe l'ennemi avant qu'il ne te frappe Proverbe libyen Ce proverbe libyen, « frappe l'ennemi avant qu'il ne te frappe », signifie qu'il est préférable d'agir proactivement pour se défendre ou se protéger plutôt que d'attendre passivement d'être attaqué. En anticipant les actions de l'ennemi et en prenant les devants, on peut avoir un avantage stratégique et mieux contrôler la situation. Cela souligne l'importance de la prévoyance, de la vigilance et de la prise d'initiative pour se prémunir contre les menaces potentielles. 8. 1000 ennemis hors de la maison plutôt qu'un ennemi dans la maison Proverbe libyen Ce proverbe libyen signifie qu'il vaut mieux avoir de nombreux ennemis à l'extérieur de sa maison que d'avoir un seul ennemi à l'intérieur de sa maison. En d'autres termes, il est préférable d'éviter les conflits et les problèmes à l'intérieur de son foyer, car cela peut causer plus de torts et de souffrances que les conflits extérieurs. Il met en avant l'importance de maintenir la paix et l'harmonie au sein de sa famille ou de son foyer. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !